Virginie Polt des Éditions Moires J'ai fondé les Éditions Moires en 2012. Elles sont domiciliées à Bordeaux et publient en moyenne 6 textes par an à travers 4 collections. La collection Cloteau pour les textes de théâtre et de poésie, la collection Lachesis pour les romans, les nouvelles, la collection Atropos pour les essais et la collection Nyx dédiée aux littératures arabes. Ce sont tous des textes inédits, d'auteurs très actuels et qui peut-être nous donnent une photographie de ce que nous vivons à notre époque. Alors la maison tente de suivre et d'accompagner les auteurs qu'elle a déjà publiés, tout en en faisant découvrir de nouveaux chaque année. Elle peut aussi accompagner le projet d'un théâtre, d'une institution, d'un festival, avec la publication d'un livre. C'est comme cela que la maison a accompagné le Globe Théâtre avec 4 publications de paysages nomades, en voici deux exemples, qui ont accompagné 4 installations nomades du Globe Théâtre. Elle est aussi accompagnée par une publication Silence, le festival 30-30 en 2018. Et pour le centre hospitalier de Cadillac, elle a publié à l'occasion de ses 400 ans ce livre. Alors, y a-t-il un livre emblématique de la maison ? Pour moi, c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question, parce qu'il me semble qu'ils sont tous emblématiques. Chaque nouvelle parution est une force nouvelle pour la maison et renforce sa ligne éditoriale. Alors, je propose de vous présenter les 4 dernières publications de la maison. Nulle part de Didier Delahaye. C'est le 3e livre que la maison publie de cet auteur. Nulle part est une poésie narrative sous forme de court monologue. Un homme observe autour de lui le monde qui l'entoure en ayant le sentiment profond qu'il n'en fait pas partie. Alors, un jour, il s'élance et décide de rentrer de plein pied dans ce monde réel. Et pour y parvenir, il se donne des missions concrètes qu'il essaie de réaliser. Voilà. Alors, c'est formidable parce que cet homme, il met toute son énergie, toute sa force et on est de tout cœur avec lui. Le 2e texte que je vais vous présenter, c'est « Rien au fond sauf un poisson » de Bernadette Pourquier. C'est un texte de théâtre qui a été publié en novembre 2020. Alors, c'est le récit d'une jeune adolescente qui, au fur et à mesure où elle s'enfonce dans sa souffrance, dans son isolement, développe une anorexie grave. C'est aussi la sidération dans laquelle se trouve cette jeune lycéenne face à sa maladie et la sidération de ses proches, sa mère, son père, ses petits camarades de lycée, sa prof de musique et l'impuissance qu'ils éprouvent face à cette maladie. Jusqu'au jour où un événement tragique, non dit jusque-là, est révélé. Et alors, les mots peuvent commencer à se construire. Alors, le troisième livre que je vous présente, c'est « Fadeau dans les veines » de Nadege Prunard. C'est aussi un texte de théâtre qui a été publié en décembre 2020. Dans « Fadeau dans les veines », une fille s'adresse à son père, immigré portugais. Et dans ce face-à-face père-fille, l'auteur questionne les migrations portugaises du temps du régime totalitaire de Salazar. Mais pas seulement. Elle interroge aussi les souffrances de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont vécu l'exil et qui ont fait le choix surtout de s'enfermer dans leur silence. Et enfin, vient de paraître aux éditions moires un premier roman de Watson Charles. Alors, « Le ciel sans boussole » est le récit d'une vie de misère que mène Watson avec son ami Rodrigue en Haïti, dans les rues de Port-au-Prince. Alors, pour essayer de s'en sortir un petit peu, à l'occasion des pèlerinages, des fêtes religieuses, ils déboulent avec leur table de jeu, la déplient et essaient de gagner un petit peu de sous au jeu. Mais derrière l'histoire de Jackson, l'auteur aussi nous livre la révolte de tout un peuple dans un pays toujours touché par la corruption, la violence, les peurs et aussi les catastrophes naturelles. Voilà, dernière parution de la maison. Tous ces livres, vous pouvez les commander dans toutes les librairies parce que les éditions moires sont distribuées pour les libraires par la Générale Librest. Vous pouvez aussi les acheter sur le site de la maison www.leséditionsmoires.fr Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Et pour finir, je remercie toute l'équipe de l'Escale du Livre et l'équipe ici présente pour cette invitation. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada